bonsoir mais comment ça va ouais ça va bien merci oui j'ai même pas j'ai oublié même de partager moi même partageons au maximum partageons la vidéo voilà pour que le message puisse passer qu'on ne voyez l'homme fort la puissance on est là on était à la pandéienne mais maintenant on est à la boue d'une bouillonne vraiment vraiment c'est c'est vraiment la liberté quoi c'est vraiment exactement 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 donc c'est invité moi s'il vous plaît on va on va passer voilà exactement voilà mais c'est l'eau de passage il ya une soeur qui est là franchement je dois la féliciter et madame pinta je la vois ici encore elle est partout elle est maman mais c'est binta binta bon vous pouvez voir elle est voilà binta baba elle est la première même à être là mais c'est en france mais franchement elle est partout et puis elle partage largement les vidéos des vidéos des différents blogueurs c'est ça c'est une grande combattante oui véritablement c'est une grande combattante vraiment donc c'est ça qu'on entier du ira on entier du ira voilà donc madame bintaba bonsoir à vous la grande combattante voilà c'est un combat vraiment qu'on a mené depuis depuis les élections depuis les élections elles partagent et partagent vraiment donc voilà les chers abonnés nous allons commencer on n'a pas assez de temps donc aujourd'hui nous avons tigane la puissance pour vraiment parler de l'actualité voilà guinéenne donc tigane en fait j'aimerais vraiment qu'on parle vraiment de la situation comment toi tu perçois aujourd'hui la situation actuelle de la guinée concernant le cnrd le déroulement de la transition comment tu le perçois en quelques mots quoi oui comment au fait par rapport à cette transition de en tout cas jusqu'à maintenant là je ne vois que de la positivité en réalité bien qu'on dit le plus souvent que l'être humain n'est pas parfait c'est vrai mais faudrait que les gens acceptent accepte de se patienter pourquoi je le dis imaginez bien personne ne pouvait penser qu'à l'instant c'est à dire en 2021 on pouvait parler d'un nouveau résumé en guinée on pouvait dire que alpha et son clan satanique les démons de la république qui étaient là pour détruire les valets de notre pays pouvait s'en aller et rester bouge cousy personne ne pouvait imaginer parce que tous guinéens avaient perdu l'espoir tous guinéens je vous dit que ce soit le guinéens de l'intérieur ou de l'étranger personne n'avait presque pas de l'espoir même nous qui parlons l'espoir n'était plus là mais on pouvait pas rester dans nos coins on était on était là toujours à motiver à motiver la troupe c'est à dire le peuple conscient de la guinée on n'ait pas à ne pas baisser les bras mais en réalité on savait que l'espoir n'était pas là tout le monde s'attendait maintenant à 2026 parce que tu parles avec quelqu'un d'un moment on se prépare pour 2026 mais Dieu étant le seul maître le seul détenteur de la vérité et le seul guide sur cette terre il nous a débrassé de ce démon et de tout son clan satanique et aujourd'hui si je vois 16 ans aujourd'hui s'est regroupé au siège d'ier pégé oui ou s'est retrouvé comme les cassouri les 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 damaro et comme on appelle ça diane qui est d'ailleurs le maître de tout ce qui est de tout ce qui vient de se passer franchement je me dis je me demande où va ce pays là parce que les gens là avaient la dignité si ces gens là avaient honte d'eux-mêmes ils pouvaient pas oser le ton à la république de guinée dire même un seul mot tous ces gens là devraient être en prison c'est là où je condamne mamadit ou mouya parce qu'il ne peut pas garder alpha condé et laisser ses voyous de la république qui ont détruit les valeurs qui ont tué des milliers de citoyens qui ont détourné les biens publics qui ont condamné des pauvres ans qui ont détruit les biens comment on appelle ça casser les maisons des pauvres citoyens à conakry et puis les voir encore se regrouper se mobiliser sous prétexte du bon ils veulent c'est-à-dire relancer les activités des rpz le rpz est un parti on est d'accord le rpz doit fonctionner c'est un parti politique mais tous ceux qui se sont et juin alpha conné pour nous envoyer à ce troisième mandat ils n'ont plus droit à la parole en guinée ces gens là leur place c'est en prison doit les foutre en prison les damaro et comment on peut même pas les cités les cassories ils n'ont pas droit à la parole alors je me dis quelque part d'aïe de mouya est en train de pêcher sur l'alpha conné dans pourquoi je le dis parce qu'on n'est pas le seul maître dans cette affaire tous ces ministres devraient être aujourd'hui avec il devrait être aujourd'hui à corromptie il peut pas se promener librement connecté même si leurs passeports sont bloqués et aussi l'automne qu'à je vais maintenant aussi l'automne mais c'est une merde tous ces gens là doivent être au cabano aujourd'hui voilà monsieur monsieur bah mais l'espoir est là quand même mais mais vous savez vous avez étudiant moi je pense que le colonel mamadie bumbia connaît très bien ces gens là j'ai dit qu'on est très bien ces gens là moi je sais que si aujourd'hui diane et monsieur gagne sort à conakry pour essayer de rassembler ce qui a amené à à à à organiser un coup d'état c'est à dire que il est en train lui même de d'essayer de se sauver d'une manière ou autre mais qui sait que moi je pense que le colonel mamadie bumbia connaît très bien ces gens là mais vous savez on a on a beau dire que la dictature régnait vraiment la conakry le climat vraiment de la dictature personne n'avait maintenant le droit même à la parole même l'expression un livre on n'avait pas on pouvait même pas dire ce qu'on pense à un guiné donc maintenant le colonel actuellement moi je pense que ce que vous avez dit vous avez parfaitement raison c'est que cela ils n'ont pas droit à la parole mais comme le régime a changé c'est un régime de liberté qui est là il faut qu'on les laisse s'agiter fait ce qu'ils veulent d'abord parce que la boussole de tout le monde c'est la justice la justice fera la boussole de tous les guinéens c'est ce que le colonel avait dit aussi le cnr a fait ce communiqué aussi il ne faut pas l'oublier moi je pense que les gens là s'il ya quelqu'un en guinée aujourd'hui qui connaît les dianés et autres c'est le colonel mamadie bumbia effectivement je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est pourquoi d'ailleurs pour vraiment rendre la vie difficile à ces ans là nous guinéens par exemple qui a perdu son bâtiment qu'on a créé pour l'intérêt des pays ou tout guinéens qui a perdu un proche qui a été tué lors des manifestations oh là là le réseau partagez s'il vous plaît partagez voilà allo oui oui vous m'entendez oui oui c'était coupé mais c'est bon maintenant ok je disais que tout guinéens qui a été victime de ce résime d'alpha condé peut porter aujourd'hui plainte contre son gouvernement par exemple ibrahim akourma on peut porter plainte contre lui parce que c'est pas le gouvernement il faudra porter plainte bien qu'on dit c'est le gouvernement qui a caché les maisons mais on a vu qu'à sourire ici ils n'ont pas donné l'ordre et aujourd'hui ibrahim akourma par exemple il n'est plus ministre alors l'association le collectif des victimes de comment on appelle ça des caporraï peuvent se constituer pour porter plainte contre ibrahim akourma pour qu'il réponde de tous ces actes là je crois ça pourra servir de leçon et tout guinéens qui a perdu un proche lors des manifestations aujourd'hui il peut chercher un avocat pour porter plainte contre ces voyous qui ont détruit les valeurs de notre république je pense que cela pourra donner une belle leçon à ceux qui vont venir pour comprendre que quand vous êtes aux affaires vous n'êtes pas là pour faire du mal vous n'êtes pas là pour vous servir mais être au service du pays car c'est seulement en guiné ou en afrique on peut voir qu'on nomme quelqu'un comme ministre et tout le monde est content la famille les amis on vient on sent tendance parce que chacun s'attend à une opportunité chacun veut bouffer chacun pense que non c'est fini on va on va réussir et connaissant le salaire d'un ministre quelqu'un qui a 7 millions ça veut dire que même quelqu'un qui lave les bols en amérique ou en europe est plus russe qu'un ministre de la guinée dans les conditions normales mais pourquoi un ministre de la guinée est plus russe qu'un ministre américain ou un ministre français connaissant qu'un ministre américain et un ministre français est bien payé qu'un ministre guinéen mais celui de la guinée est plus russe parce qu'en guinée on ne vit pas de son salaire on ne vit que du vol du bien commun donc il faudrait que tout cela s'arrête et monsieur ba il y a un point qu'on doit souligner ici on voit d'ailleurs des points toujours concernant cette transition parce que c'est de cela il s'agit c'est de ça d'ailleurs il s'agit aujourd'hui moi beaucoup de gens m'ont contacté en privé comme quoi excusez confiance à colonel mamadi d'umbeya vu la dernière nomination des gouverneurs vous comprenez il a nommé les gouverneurs et vous savez alpha a poussé les guinéens à être dans un esprit dans des esprits ethniques parce que à son temps il n'a joué que sur les fibres ethniques opposés les gens en communauté en ronde en foulasso en baga en soussous en thomas en mania en gerzé en koniaké ça n'a été que le rôle d'alpha pandé bien que ça existait mais c'est au c'était pas un grand un véritable problème au pays mais aujourd'hui quand je vois les hommes écrire et c'est pourquoi d'ailleurs pour votre information j'ai fait une vidéo que je vais lancer sur ma page dès demain matin pour sensibiliser tout le monde parce que si une trentaine de personnes me contactent en privé je peux répondre tout le monde il faudrait que je fasse une vidéo pour que la réponse soit pour des milliers des guinéens c'est par rapport à quoi on dit ces nominations il n'y a aucun nombre il n'a aucun nombre au fait ça m'a fait dire quoi j'ai fini par comprendre que en guinée tellement qu'il ya eu des problèmes tellement qu'il ya eu de l'injustice chaque ethnie pense que si il si si elle n'a pas un représentant au sein d'un gouvernement ça veut dire que sa voix n'est pas prise en compte ça veut dire que la personne est lésée voilà le véritable problème mais je veux dire à ses citoyens qui le disent sortons dans ses esprits ethniques ça ne va pas nous aider l'essentiel les gens qui sont nommés qu'ils soient guerriers thomas malinqué sous sous qu'ils soient au service du peuple de guinée il ya combien de pays autour de de mamadie d'oubouya vous ne savez pas les gens que vous ne voyez pas là ils sont nombreux là bas vous le savez pas aujourd'hui le mandingue est en train de taxer polonais mamadie d'oubouya comme quelqu'un qui est proche du futa qui est quelqu'un qui est proche et de l'axe amdala et bambé tokoza ils sont même allés jusqu'à dire que même la fête de l'indépendance que d'oubouya est allé fêter ça sur l'axe amdala et bambé tokoza et pourquoi les gens disent ça et puis le disent aussi un bon malinqué parce que moi je ne m'excène pas de parler de tout ça c'est parce que tout simplement alpha a fini à faire comprendre à certaines catégories de guinéens qui est dans ce pays nous ne pouvons vivre qu'en ethnie en communauté en région c'est qu'il n'y a pas une guinée unie et prospère il n'a qu'une guinée divisée et il a fait comprendre aux gens qu'un peu nos affaires c'est un véritable problème et qu'on le dise ou pas le plus transversal aujourd'hui en guinée c'est le peul moi je le dis haut et fort parce que c'est le peul que tu iras trouver partout si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu n'aimes pas l'endroit d'une personne tu peux pas aller là bas c'est une réalité allez-y en haut guinée après le malinqué c'est le peul qui vient en deuxième position allez-y en forêt regardez le business qui passe en forêt je suis né dans ces milliers là en majorité c'est des peuls aussi dans le business après le malin après par exemple la masse en temps après les forêts c'est là bas les malinqué c'est les peuls qui vient en troisième position au foot on n'en parle pas en basse à moyenne mais comment on appelle ça en basse guinée il ya des endroits où les peuls sont numéro un il y en a beaucoup et après le peu l'embas guinée c'est le le sou sou d'ailleurs c'est le peuple qui vient en basse guinée au foot on n'en parle pas ça veut dire que les gens ils sont transversal et à l'étranger on n'en parle pas mais tout ça c'est pas important c'est tout ce que certains sont en train de calculer pour dire on est les plus nombrés on représente 43% mais n'importe quoi au niveau du gouvernement oui gouvernement il n'y a même pas un peuple mais posez vous des questions malgré tout ce que les gens sont en train de dire il ya combien de peuls au sein de l'armée le pourcentage on n'atteint même pas 10% parce qu'au moment où les gens avaient la facilité de rentrer et dans l'armée ils ont refusé soit en ce sont les parents qui aimaient dire non on m'imbitant montage tête d'apadé m'imbitant monta martia m'imbitant matutrak opadé m'imbitant monta souris ça c'est un ou les jeunes même qui refusé qu'on toujours préféré prendre leur sac destination europe destination amérique sénégal et syra-léon un peu partout côte d'ivoire et maintenant on sait que l'armée est toujours le garant de la démocratie dans un pays ça c'est clair si à l'époque vous voyez c'est alpha c'est à dire se moquer des guiné insulté faire n'importe quoi alpha individuellement pris l'équipe sa force était l'armée et lorsque l'armée s'est désolidarisé de lui il est parti alors si aujourd'hui d'oumbouya est là on rentre encore dans ces calculs là surtout dans ça ça ne va pas nous aider si on les ans aux actes mais je ne condamne pas aussi jusqu'à un certain niveau ces gens qui nous disent parce que alpha nous a fait comprendre que il faut il faut un parent dans un système pour être un défenseur de l'ethnie mais quand on prend aussi ce tangle là de garder autant d'alpha il y avait combien de peuls ministre il y en avait beaucoup celui qui gérait toute la gendarmerie nationale c'était un peu il est d'ailleurs de ce monde tout gai général balde mais est-ce que cela a empêché qu'ils vont tuer des jeunes sur l'accent de l'album et de cause vous avez une fois le général balde dire acte aux tuéries non colonel momod alpha qui était là et dans les coulisses en train de se battre contre ce système là il était même fâché à un moment donné lorsqu'il y avait assez de banditisme au grand massé de madina je vais parler de colonel momod alpha qui est aujourd'hui en prison force à lui il a fait une sortie sur l'espace pour dire est ce que les commerçants ne peuvent pas vous avez des milliards vous ne pouvez pas vous trouver un ou deux gardiens on peut pas acheter les lampadaires là pour mettre l'éclairage au niveau c'est à dire au grand massé de madina certains ont pris ça autrement pour dire que colonel momod alpha c'est qu'il était choqué parce qu'il sait que l'administration qui était là est une administration purement ethnique c'est à dire même si tu n'es pas de l'ethnie majoritaire qui était dans le système tu es obligé de coopérer où on te dégage il a été victime de tout ça mais colonel d'ombouya est venu nous pensons jusqu'après du contraire il n'est pas dans cet esprit on est libéré aujourd'hui avant le 5 septembre qui pouvait imaginer on pouvait être libre aujourd'hui chacun la joie regardez le 10 octobre monsieur monsieur bas 2021 c'est comme si le guinéen s'était donné rendez-vous et pourtant personne n'a dit à l'autre les quatre régions naturelles tout le monde était dehors regardez comment facebook était inondé avec le rouge on vert la joie dans les quartiers depuis l'indépendance on n'a jamais fait ça mais si je vois certains fait des sorties aujourd'hui sur base communautaire dire que non lui aussi il prend le semen d'alpha mais là si on n'avait pas des généraux pour nommer au niveau de ses décès de ce gouvernement là le problème est ce que la force est assez à domouya sortons dans ça attendons de voir la suite des choses c'est d'un bruit en tant qu'il est sous la bonne voie on va le supporter le jour il va dérailler le peuple va dérailler mais faudrait pas qu'ils nous soient les premiers parce que souvent ils sont tendrés vous avez parlé ici de ces vautours qui commencent à s'est régrouper c'est à dire les les gens qui nous ont foutu dans cette merde là leur politique c'est quoi parce que nous on a on a pu infiltrer leur 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 plateforme whatsapp dieu merci nous avons beaucoup d'informations moi personnellement tous ceux qui se disent là bas on est en train on voit les stratégies c'est quoi ils disent que le rpg ne va plus jamais revenir au pouvoir et même ils le disent mais quel doit être notre objectif aujourd'hui on doit tout faire pour faire perdre le fdc et comment de faire il faut opposer pour réussir à cela parce que vous avez vu l'affaire de l'intoxication là lors de la campagne en 2010 c'est comme ça ils avaient joué pour opposer les peuls et les maniquets et ils avaient réussi alors cette fois-ci encore je lance l'alerte de la passion commencé nous avons toutes les informations tous les anciens vautours les les barbares de la république qui ont détruit les valeurs ils sont dans cette plateforme là alors ils disent quoi essayons d'opposer un l'ifdc et les autres partis politiques du deux le cn rd et la communauté peuls voilà ce qui c'est qu'ils sont en train de dire parce qu'on dit que les les jeunes peuls sont trop agitées moindre erreur ils vont commencer à critiquer ils vont commencer à faire à prendre des actes ils peuvent même sortir et manifester sur l'accent d'alerte et quand cela va se produire dungouya aura peur il aura peur et il sera réticent de donner le pouvoir à selouda l'indialo et nous on pourra faire bloc avec un autre parti politique pour combattre l'ifdc parce que ça c'est leur plan quoi pardon ça c'est leur plan quoi oui c'est leur plan que je suis en train de dévoiler et j'ai toutes les preuves aussi selon eux selouda l'un au pouvoir qu'ils leur ont honte pour toujours que parce que ils connaissent bien le monsieur ils ont travaillé avec lui c'est quelqu'un qui a une probité morale c'est quelqu'un qui est trop dur de caractère quand ils travaillent avec lui il badine pas donc voilà pour vous dire que il ne veut pas un guinéen qui pourra tirer ce pays là dans l'ombre pour lui mettre comment on appelle sur la ligne voilà le problème parce qu'ils connaissent bien selouda l'indialo on n'aime pas mais c'est un bon cadre selouda on n'aime pas il est honnête il le dit je vous le jure sur l'honneur ils le disent maintenant si tout ça ils le disent entre eux ils ne le disent même publiquement parce qu'en le disant publiquement ils font la promotion de selouda si vous voyez ils ont tout fait je vous ai dit plus de dix cabinets et d'audits internationaux qui alpha a recruté de 2011 jusqu'en 2000 2016 pour seulement auditer le ministère où selouda l'indialo est passé partout là il a passé pour voir si exact qu'est ce qu'il a pu faire il voudrait coup de goutte mettre main sur lui lorsqu'il est allé au sénégal comme il n'avait pas eu de preuves c'est à l'ensemble condé l'ancien ministre de l'administration parce qu'à l'époque c'était un auditeur en guinée qu'on a écrit dans les émissions interactives on a beaucoup d'amis ceux de la mouvance et de l'opposition donc et on sait à sa fois il partait au ministère de l'administration territoriale pour ça dit pour prendre les informations on lui donne aussi les prix des unités pour pouvoir intervient intervenir dans les radios et intoxiquer le peuple de guinée c'est pour vous dire que les gens là c'est des vrais c'est des mauvais types qui sont c'est leur nature donc à l'époque c'est seulement ils ont dit bon selouda comme on n'a pas encore eu des preuves sur lui on doit l'opposé avec le peuple allez-y dire dans les radios que c'est le plus grand investisseur au sénégal lorsque selouda s'est rendu là bas pour l'affaire de corridor du fait qu'il a accepté de céder et reconnaître alpha connu en 2010 pour sauver la république il aurait de féliciter seloud parce que si seloud disait en ce moment non wallah la guinée allait balancer dans la guerre civile mais l'homme a eu l'esprit patriotique il est né en guinée grandis là il connaît bien le pays il a l'amour de ce pays c'est seul ou seul qui peut vous compter les noms de toutes les prophéties de la guinée sans se tromper si vous êtes assis avec lui il ne prend même pas une seconde pour dire quand vous lui dites quels sont les prophéties de ma santa il vous le cite tranquillement il connaît point par point de ce pays là vous pensez que c'est lui le président il peut pas faire des biens pour le peuple alors il veut détruire ça nos militants sont tentés encore de les aider en faisant des mauvaises communications sur les réseaux sociaux à nous balançant des problèmes ethniques à ce niveau à la suite on est pressé on est trop pressé parce que si nous ne venait pas monsieur monsieur bas imaginez si c'était toujours alpha qui était là moi je ne pouvais pas aller en guinée même vous aujourd'hui je peux prendre mon pied d'avion à partir voir ma famille je suis allé ici au sénégal prendre ma femme en guinée ma fille pour qu'on se rencontre au sénégal et les frères que cela m'a coûté ici là bas et au sénégal je payais le loyer dans ces trois coins là je vous dire ça m'a coûté jusqu'à huit mille dollars quatre millions de francs guinée mais si c'était seulement en guinée ça va être un coût et comment on appelle ça et commande un coût raisonnable pour moi peut-être trois mille dollars pouvaient vraiment me faire je pouvais bien faire mon séjour tranquillement mais vous connaissez tous sénégal non 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 voilà monsieur bas comme dit l'appel à la nata à la nata donc voilà la puissance vraiment on va pas se séparer il n'y a pas assez du temps sans que tu nous fait un briefing des perspectives voilà de ce qui va venir voilà on a vraiment l'espoir mais juste un briefing de voilà pour un quelques trois minutes fois avant de finir quoi voilà ok pour ce qui va comme on est dans le présent projet tourne dans le futur c'est que moi je vais dire d'abord à tous les militants et sympathisants de bfdc au délai tout guinéen qui est dans l'esprit et des véritables changements en guinée chassons qu'on était tous enfermés dans une bouteille parfois qu'on est son clan grâce à dombouya on est libre aujourd'hui nous sommes dans une nous sommes nous sommes tous les libres aujourd'hui c'est ça la vérité maintenant donnons la chance à cette transition concernant la et le délai de la transition d'oubouya bel et bien dit et que c'est les forces vives qui vont décider attendons donnons le temps à cela ils vont se regrouper ils vont se retrouver d'ailleurs voir quel délai donner ce qui sera dit là bas on va on va on va tenir comme de cela ça c'est un et du 2 sortons dans les calculs ethniques le rpz arc-en-ciel commence à se remobiliser pour nous plonger dans ça et c'est un message à tous nos frères blogueurs qui font du blog tous nos frères ils sont dans les radios privés en guinée qu'on a pris évitons les erreurs de communication si en tout cas tu es de l'ufdc évite les mauvaises communications mais je veux aussi rappeler une chose à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux faire beaucoup attention ne comparez pas quelqu'un qui fait des vidéos parce qu'il a un homme peu et dire qu'il est de l'ufdc non il y a des gens il n'a aucun parti politique il peut se permettre de tout dire et tous ceux qui disent tous ceux qui disent n'engagent que les personnes si moi je parle et si ce que je dis ça n'engagent que ma personne en tant que je parle quand je parle en tant que tient la puissance ça n'engagent que ma personne et c'est lorsque je parle de l'ufdc en tant que responsable à la base au niveau de ma fédération là s'engagent le parti et là aussi je ne viendrai jamais s'y parler de l'ufdc concernant certains choses sans que je ne prenne langue je ne prenne langue avec les responsables au plus haut niveau donc faisons beaucoup attention et pour finir avec tout ça monsieur bas je vais dire à nous de la diaspora je dois même faire une vidéo spéciale pour ça et même vous pouvez le faire dire disons à nos compatriotes qui sont en amérique en europe en asie en afrique dans les autres pays allez-y chercher vos cartes conciliaires c'est le bon moment passé après tout ça on va parler ici du recensement mais si vous n'avez pas un papier qui justifie que vous êtes guinéen vous aurez des difficultés allez-y au niveau des ambassades des concilats cherchez vos quatre conciliaires soyez prêts le jour où on vous dira il y aura un nouveau recensement pour aller à l'élection présidentielle ou les élections législatives il faudrait que vous vous ayez un papier nous savons qu'on a des compatriotes qui ont des papiers de la sierra leone de libéria du sénégal qui sont en amérique en europe donc c'est si c'est vrai ils peuvent dire c'est l'ouïe fdc mais si tu n'as pas un papier guinéen je suis désolé tu ne pourras pas voter donc il est extrêmement important de revoir tout ça sur ce je vous remercie merci vos côtés à la puissance vraiment merci un grand merci vraiment c'est ça le grand combattant merci 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 c'était la puissance vraiment un grand merci c'est toujours avec plaisir vraiment que j'écoute des gens comme ça des gens vraiment des patriotes non seulement non seulement comment dirais-je il a le bon choix mais c'est un patriote parce que vraiment je suis je le suis je suis ces vidéos vraiment c'est quelqu'un qui aime la guinée c'est des gens qui veulent vraiment l'émergence de la guinée voilà donc voilà maintenant moi je dirais que voilà aujourd'hui il ya le rpg qui est en train de je vais être bref moi je vais être bref parce que je veux pas que la vidéo soit longue les gens qui sont en train de se regrouper de rassembler les gens les anciens cadres du rpg ça c'est du cassis le rpg est en train de ça ils sont en train d'utiliser le nom du rpg arc-en-ciel pour pouvoir se protéger parce qu'ils savent tous ce qu'ils ont fait à la guinée c'est que c'est que eux ils ont fait à la guinée donc c'est quelque chose de inadmissible mais moi je demande au peuple souverain de rester tranquille il n'y a pas quelqu'un en république de guinée qui connaît mieux qui connaît mieux ces ces gens là que le colonel mamadi d'oubiya il n'y a pas quelqu'un qui les connaît mieux que mamadi d'oubiya c'est à dire vous diane diane par exemple diane docteur diane si docteur diane sort pour rassembler des gens et que et que comment dirais-je le colonel mamadi d'oubiya lui laisse mais écoutez écoutez mais restez tranquille restez tranquille laissez-les s'agiter il n'y a pas quelqu'un qui connaît qu'à celui faut vraiment mieux que le colonel mamadi d'oubiya qui ne connaît pas c'est à dire déjà quand on dit qu'aujourd'hui quand moi on me dit que je suis de la même famille que macanera moi j'ai honte si c'est des gens comme ça là qui veut rassembler les gens laissez-les faire ce qu'ils veulent hein laissez-les faire ce qu'ils veulent donc moi je dis aujourd'hui vous avez vu la tribune que tcherno monenembo a écrit regardez comment ils ont pris ça pour transformer ça comme si c'est celle de l'un qui a dit qui a écrit la tribune ça dit aujourd'hui toute personne qui est honnête à la république de guinée qui est honnête vraiment qui dit la vérité déjà on te lie avec mieux dg ça déjà c'est beaucoup donc maintenant ils ont pris la tribune que le tcherno monenembo a écrit pour dire que c'est 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 loup de l'indialo qui a dit ça mais c'est hallucinant ils n'ont rien à dire c'est des gens qui sont complètement foutus la manipulation le mensonge les gens ça les ensemble donc voilà quoi nous on peut pas comment dirais-je trop parler parce que là vraiment actuellement bon voilà il ya des gens qui veulent intervenir mais vraiment il n'y a pas de temps